Bonjour à toi chers spectateurs, How It Ends de David M. Rosenthal avait l'air d'être un film Netflix qui sortait un petit peu du lot. Netflix dernièrement a sorti pas mal de longs métrages qui n'avaient pas forcément beaucoup d'intérêt. Le dernier en date je crois que c'était Cargo qui était le plus intéressant mais sinon depuis c'était soit des rom-coms un peu ringard, soit des films de SF assez bas de gamme. Et How It Ends avait l'air de sortir un petit peu de cette vague là en essayant de proposer au spectateur un long métrage qui avait l'air d'avoir des tripes ou en tout cas d'avoir du corps rappelant un petit peu pour ne citer que ça des films comme Deep Impact ou même Prédiction. Et dans cette optique là le film avait l'air de proposer quelque chose de vraiment intéressant au spectateur. Le résumé pour faire simple, Will est un jeune homme qui semble vivre une petite vie douce avec sa femme Sam. Mais le jour où la ville de Seattle ne va plus donner signe de vie et que le pays semble être en état d'urgence, il va traverser l'Amérique pour retrouver sa femme prise au piège au coeur de ce désastre. Alors je suis navrée de dire que c'est seulement avait l'air parce qu'en fait après avoir vu le film je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce long métrage. Sans trop en dire, ça a à la fois beaucoup à voir avec la fin et le fait que le long métrage a l'air de trop se suffire à lui-même et de ne pas chercher à raconter plus. Le film comme je l'ai dit a l'air d'être dans la pure veine de long métrage comme Deep Impact ou même comme prédiction. Mais on peut également penser à The Mist même par certains instants dans le côté très mystérieux qui enveloppe le métrage. Plein de références qui malheureusement ne vont pas plus loin que ça parce qu'on sent que David M. Rosenthal a simplement voulu faire un film avec du style et uniquement avec du style. Et ça manque de beaucoup d'accroches dramatiques et de beaucoup d'impact sur le spectateur. Et ça donne vraiment cette sensation en fait que le film est trop lisse et pourtant est d'une grande profondeur. C'est un vrai paradoxe ce métrage. Tout du long j'avais la sensation que le film avait un message hyper dense, hyper fort autour de la quête de l'impossible et du fait que parfois on s'accroche à rien pour essayer d'avoir tout. Et c'est pas vraiment le cas. Et ça démontre un petit peu qu'il y a un vrai souci chez Netflix parce qu'ils ont l'air au-delà de segmenter leur production en deux rangées bien symétriques et bien bien opposées de se perdre un petit peu là-dedans en fait et de ne chercher qu'à faire de l'équivalent du direct ou vidéo presque. Il semble que Netflix ait décidé de faire de son fond de commerce deux genres de films. Soit d'un côté nous avons les comédies romantiques un peu ringard mais qui semblent être pétries de bonnes intentions et de l'autre côté il semble qu'on y trouve les films de science-fiction avec de jolis concepts parfois plus ou moins bien exploités à voir. David M. Roseltal semble malheureusement plutôt penché du côté de la balance du mal même s'il faut bien avouer qu'il nous offre ici un métrage rempli de plein de petites bonnes idées mais sonnant comme un peu trop téléphoné et pas assez original au fond finalement pour donner lieu à un film plus qu'anecdotique. En termes d'écriture, Brooks McLaren a réussi à proposer une histoire qui dans son premier temps est vraiment intéressante parce que ça va à l'encontre de pas mal des films de ce genre-là qu'on a l'habitude de voir que ce soit dans les salles de cinéma ou directement en vidéo. C'est un film qui en termes d'écriture et en termes de scénario a une bonne partie de sa base dramatique qui parle de l'Amérique. Mais quand je dis que ça parle de l'Amérique, c'est pas anecdotique. Le film passe son temps à traverser des états hyper symboliques. Des états qui, si je ne me trompe pas en plus, sont les états qui sont un petit peu essentiels lorsqu'une élection se passe. C'est des états qui vont vraiment avoir des gros nombres d'électeurs et je crois que c'est uniquement par ces états-là en fait que les personnages passent. En plus de cela, il y a tout un rapport autour des Native Americans dont une, Mickey, qui est traînée en plus pendant le film. Et je pense qu'il y a tout un rapport autour de ça qui est évoqué dans l'écriture de McLaren et qui malheureusement, lorsqu'on arrive à la fin, sans trop en dire, n'a plus de sens. Littéralement, plus aucun. C'est revagement évoqué de manière très brève autour des armes à feu. Mais très honnêtement, je ne vois pas où il est parti le propos. Peut-être qu'on aura une suite parce que j'ai regardé sur Internet et visiblement, tout le monde a l'air de dire et tout le monde a l'air d'évoquer qu'il y aura un Out Hands 2. Ce qui ne m'étonne pas quand on voit la fin du film sans trop en dire. Mais c'est bâclé. Ça sonne comme bâclé. Et je pense que malheureusement, c'est en grande partie dû à l'esprit de cette narration qui est beaucoup trop lisse. S'il faut bien admettre que dans son ensemble, la narration somme comme étant assez efficace, il faut également bien avouer que les clichés et les facilités se ramènent assez facilement sur le devant de la scène et donnent lieu à une narration qui sonne comme une constante ligne tendue vers le vide malheureusement. Cela ne veut pas pour autant dire que l'on s'ennuie. C'est même loin d'être le cas durant une bonne partie du métrage. Mais on sent qu'en termes de composition des personnages et de l'acheminement de la narration, il y a un vrai manque de concret et surtout d'efficacité finalement. En termes de mise en scène, David M. Rosenthal qui n'a pas fait beaucoup de films. Son premier film date de 2009 et depuis, il n'a réalisé que deux autres métrages avec How It Ends. Et donc, son quatrième film en fait est simplement un film qui a des séquences qui sont vraiment superbes. Il y a quelques séquences comme ça qui j'aime le métrage où j'ai trouvé la direction de la photo vraiment magnifique. Il y a un travail autour des couleurs, autour de la puissance en fait, de l'émotion qui peut se dégager d'un cadre et de l'utilisation des couleurs au sein de celui-ci qui est très intéressant de la part de Rosenthal. Ça donne lieu à quelques séquences où on a vraiment cette impression que l'image parle d'elle-même. Il n'y a pas besoin de dialogue ou de mouvement de caméra, que simplement la colorimétrie utilisée au sein du cadre et la manière avec laquelle celui-ci est placé rien qu'avec un plan fixe peut évoquer quelque chose au spectateur. Ça, c'est très intéressant de la part de Rosenthal. La séquence de fin est monumentale. Je trouve que les quelques derniers plans du film sont hyper marquants et s'impriment sur notre rétine. Et malheureusement, cristallise encore plus le sentiment que le film n'est pas terminé ou alors qu'il y a d'autres choses après et que c'est un petit peu dommage de le couper comme ça dans le gras. Mais au milieu de tout ça, en fait, j'ai vraiment cette impression que Rosenthal avait plein de bonnes idées, qu'il les a balancées, mais qu'elles sont totalement éparpillées. Et en plus, la bascule dramatique est très très mal filmée, je trouve. Elle n'est pas très intéressante. Elle arrive au début, lors d'un accident. Et je trouve que cette séquence-là est moche et la transition est pire que tout. Et ça démontre bien, en fait, que Rosenthal avait une base de travail et qu'il n'a pas réussi à complètement l'exploiter. Rosenthal ne laisse sa mise en scène briller que par instant. Et en cela, on a vraiment cette impression qu'il manque quelque chose pour faire de cette œuvre de SF un peu plus qu'une petite aventure somme toute rondement menée et qui ne contient finalement pas grand-chose de plus pour le spectateur. On est loin d'avoir l'impression qu'il s'agisse d'un direct ou vidéo, comme évoqué avant, et comme c'est parfois le cas dans ce genre de production. Mais à l'image d'un générique d'introduction qui promote au spectateur les étoiles, on a cette sensation que l'œuvre qui s'offre ici à nous manque de beaucoup trop de précision pour réussir à être totalement captivante. En termes de casting, alors, personnellement, je trouve que Forrest Whitaker est très en sous-régime. Il n'est pas en grande forme, le pépère, mais il arrive quand même à bien s'en sortir. Kate Graham est pas trop mal, même si on la voit pas tant que ça, au final. Nancy Sorrell est plutôt bien, mais c'est Grace Dove que j'ai trouvée qui décrochait vraiment la palme avec Ricky. Son personnage, elle le campe à merveille et elle a 2-3 séquences qui sont vraiment marquantes. Et étonnamment, l'acteur central, que je n'appréciais pas plus que ça dans Divergente, est plutôt bien, là. Enfin, même très bien. Theo James est assez bon dans le rôle central. Et s'il faut bien avouer qu'il a peut-être un peu trop joué les beaux gosses dernièrement au cinéma, ce rôle lui donne une certaine crédibilité quant à ses possibilités futures d'acteur. Au bout du compte, How It Ends est une démonstration, en fait, que Netflix a vraiment le cul entre deux chaises. Je n'arrive pas à savoir si cette production est utilisée à des fins uniquement de combler du vide avant une autre production qui est supposée arriver fin juillet chez nous, je crois. Mais honnêtement, ce film est tellement le cul entre deux chaises. Ça me rappelle beaucoup trop le film qu'avait fait Jones tout récemment et qui n'était pas très, très bien non plus, en fait. Et je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que Netflix bâcle des projets ou récupère des films qui ne sont pas terminés ? Je n'en ai pas la moindre idée. Après, honnêtement, How It Ends de David Amrosenthal, j'ai envie de vous dire, faites-vous votre propre avis. C'est un film qui n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas non plus un mauvais film. C'est juste un film qui a trop le cul entre deux chaises et qui n'est pas totalement abouti. Peut-être qu'une suite donnera plus de propos au tout, mais en tant que tel, c'est juste bof. Mais essayez, vous verrez bien si ça vous plaît, finalement. C'est ça le but du cinéma aussi, se faire son propre avis. À plus !